Comment j'ai connu le Désert Bus ? C'est Michael Newton qui m'en a parlé il y a deux ou trois ans. Il me semble que c'est ma deuxième ou troisième édition. Et à chaque fois, j'ai tout de suite dit oui, tout de suite. Parce que pour moi, c'est vraiment important de faire des choses pour les autres. Surtout quand ça touche les enfants. Là, on est ici pour récolter un maximum d'argent pour l'association Petit Prince. Donc moi, dès qu'il s'agit de faire des choses pour les enfants, j'ai envie de donner un maximum de moi. Et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir parler autour d'un jeu, même s'il est un peu ennuyeux, qui est sympathique, qui réunit plein de gens qu'on aime bien, de se retrouver, d'évoquer des souvenirs. C'est plein de bonnes choses pour une bonne cause. Et je crois qu'on doit tous faire cet effort-là. Moi, je trouve que c'est très représentatif des joueurs. C'est très passionné, c'est très fraternel, c'est très positif. On se marre bien, et tout ça pour une bonne cause. Donc c'est vrai que moi, j'étais du tout premier Desert Bus il y a maintenant 5 ans. Et je les ai tous faits, je crois, sauf le deuxième. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de venir. Ça paraît super normal, en fait. Quand on a la chance que les joueurs nous donnent leur confiance, je pense que donner du temps, donner de l'argent pour des moments qui sont ultra plus importants que juste jouer à un jeu vidéo, ça me paraît super essentiel. Donc avec Carole, à chaque fois, c'est un grand plaisir d'être là. Et puis on passe toujours des bons moments, et puis on partage, et puis c'est top. À titre personnel, on a vécu un moment incroyable. On a vécu le reboot de Desert Bus. C'est-à-dire que moi, en 4 éditions, j'avais jamais vu ça. Donc petite cinématique ultra pixelisée, je savais même pas que ça existait. Le redémarrage du bus, je sais pas, un petit texte et tout, j'ai tout filmé. On a vécu ça en direct avec les viewers. C'était complètement dingue. On a eu mille et une anecdotes complètement remarquables et folles. Enfin, on a passé un super moment, comme d'âme, vraiment. Si je devais tester Desert Bus, je trouve qu'au niveau de la 4K, il y a quelques efforts à faire. Le HDR est absolument absent. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le game design. Au niveau des gameplays, on sent que ça a été vraiment mûrement réfléchi. J'ai vraiment hâte de voir le DLC. Bien évidemment, Desert Cadillac, qui va être absolument remarquable, qui va gommer nombre de défauts. C'est Kojima qui s'en occupe. Voilà, totalement. Et en réalité virtuelle, ça transcende tout. Et là, je suis fasciné de voir ce que ça va pouvoir donner. Et vous avez quelques notes, non ? Là, à peu près 4 sur 20, oui. Oui, c'est ça. C'est une bonne note, oui. Julien n'est pas dans le partage. Je vous dis, je vous dis, je me dis, je vous dis, je vous dis. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. Je vous dis, 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 je vous dis. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. Sous-titrage ST' 501